Jean-Charles Guibert, vous êtes le directeur de Minatech à Grenoble. En quoi l'environnement de l'innovation est spécifique sur Grenoble ? L'environnement sur Grenoble est spécifique sur l'innovation parce qu'environnement, c'est déjà un site entouré de montagnes, ce qui veut dire que les gens de Grenoble ont toujours envie de monter, monter plus haut. Et derrière le mot innovation, en réalité, se cachent les mots éducation supérieure, recherche et industrie. Et quelque part, l'innovation, c'est transférer des résultats de recherche à l'industrie pour créer des emplois. Et c'est une des spécificités de Grenoble. Transférer des résultats de recherche, ça veut dire aussi avoir des financeurs à vos côtés. C'est pour ça que vous avez signé un partenariat avec le comité des banques FBF il y a peu de temps ? Oui, tout à fait. Comme vous savez bien, en France, souvent entre le monde de la recherche et le monde du financement, il y a une certaine incompréhension. Et notre idée depuis quelques années, ça a été d'apporter un certain niveau de formation à l'ensemble des banques grenobloises pour leur montrer ce qu'est le monde de la recherche, le monde d'innovation, et à quel point il manquait un certain niveau de compréhension entre les deux. Et suite à toutes ces formations, finalement, on s'aperçoit que toutes les banques grenobloises commencent à avoir des chargées d'innovation, ce qui est tout à fait essentiel pour notre développement commun. Ce soir, les banques de l'ISER organisent avec vous une soirée consacrée à l'innovation, aux banques et aux PME. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, disons derrière cette soirée, premièrement, il y a certains mots qui sont clés. Premièrement, une compréhension des acteurs, c'est tout à fait essentiel. On a démarré ce soir, je crois qu'il y a pratiquement 300 entreprises qui vont venir écouter différentes entreprises innovantes qui vont se présenter. D'autre part, c'est aussi des histoires d'hommes. Je veux dire, est-ce qu'on veut présenter, c'est des porteurs d'entreprises, et il y en aura aussi beaucoup dans la salle, qui finalement font confiance à leurs banquiers. Et pour nous, c'est tout à fait essentiel que cette compréhension des acteurs et le travail long terme permettent quelque part de faire des beaux succès, comme nous en avons très régulièrement à partir de nos résultats de recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !